Vous aurez sur les antennes du Canada international pour l'information de la mi-journée. On s'intéresse à l'actualité majeure au Cameroun, le double scrutin du 9 février dernier. L'heure est au résultat, la mission d'observation électorale de l'Afrique centrale et de l'Afrique de l'Ouest. Après son déploiement sur le terrain, sur l'ensemble du triangle national, a fait une déclaration hier à l'hôtel des députés, c'est à Yaoundé. La mission se rejouit du bon déroulement pacifique des élections. Je vous propose d'écouter Cyril Guéngan, c'est le chef de la mission de l'Observatoire électoral. Il est au micro de Alain Gislankanga et Michel Foucault à Yaoundé. Sur la base de la compilation factuelle des fiches d'observation, les constats ci-après ont été faits. La campagne électorale, qui a démarré timidement, a été pacifique dans l'ensemble des régions, sauf pour celles dites en crise. Une affluence remarquable au niveau de tous les bureaux de vote visités, laissant présager un taux de participation acceptable. La présence des membres du bureau de vote, de même que les représentants de certains partis politiques. La disponibilité du matériel de vote dans tous les bureaux visités, ainsi que le caractère indélibile de l'encre. Les unes observées ont été correctement scellées, transparentes et vite à l'ouverture des bureaux de vote. Les opérations de dépouillement ont été effectuées dans la transparence. Cependant, nous avons noté quelques légères insuffisances, n'ayant aucun impact déterminant sur le bon déroulement des opérations de vote. Au vu de tout ce qui précède, la mission d'observation électorale de l'Afrique centrale et de l'Afrique de l'Ouest, regroupant l'union des jeunes de la CEMAC et les experts de l'espace CEDEAO, considère que les élections législatives et municipales du 9 février 2020 ont été libres, transparentes et équitables. Par contre, sur le terrain, le RDPC vend debout contre les résultats du double scrutin dernier. Justement, pour ce qui est des municipales à Loum, dans le département du Mungo-Région du Littoral, le parti des Flammes estime que le processus électoral a été entaché d'irrégularité et par conséquent doit tout simplement être annulé. Les résultats proclamés par la Commission communale de supervision donnent le SDF vainqueur dans cette partie du pays. Des précisions avec Michael Tipchio, Luciano Diacou. Le RDPC conteste les résultats des élections à la mairie de Loum. Les candidats de cette formation politique accusent le SDF de fraude au cours de ce double scrutin. Il y a eu de multiples cartes qui ont été saisies, remises par nos adversaires, avec la complicité de plusieurs agents de l'ECAM, et ces cartes ont été mises en exploitation dans les bureaux de vote. Nous pensons interjeter une demande en annulation à la Chambre administrative. Le Social-Démocratie Front a remporté à la majorité absolue cette commune. La Commission communale de supervision vient de rendre public les résultats. Plus de 52% pour le parti de la balance. La proclamation a eu lieu en présence des militants du SDF. La tête de liste salue cette lucidité des populations qui les ont une fois de plus portées à cette fonction. C'est l'occasion ici pour nous, déjà de féliciter l'ECAM, mais de dire que ce que nous avons observé pendant ce processus électoral, nous avons l'impression que c'est l'injustice qui a pris le décis sur la justice. Il y a une forfaiture qui s'est organisée, il y a une trichérie qui s'est organisée, et nous étions notre bravo, nous disons qu'on n'aurait pas pu réussir. Je place notre mandat actuel sur le saut du développement. En attendant le contentieux, le SDF... Et dans le Oncam, la proclamation des résultats de ces municipales reste bloquée. Si l'on s'en tient aux informations reçues de cette partie du pays ce matin, les populations craignent un tripatouillage, d'où cette forte tension observée jusqu'à hier dans la nuit, dans le département du Oncam. Et Pierre-Marie, qui est où notre correspondant, suit pour nous cette actualité. Et toujours en rapport avec ce double scrutin du 9 février dernier, c'est l'heure des résultats. A Yabassi, dans l'Oncam, le RDPC récupère la mairie, perdue en 2013. Et on note tout de même une percée fulgurante du PCRN de Cabralibi. Et le parti Alliance républicaine est le bon dernier de ce double scrutin. Des précisions avec Monique Naoussi, Fosso et David Jonti. Claissé dernier après le RDPC, le PCRN au municipal à Yabassi, le parti du maire sortant, l'Alliance républicaine, crie au marchandage des voix et à l'usage des charters. Nos élites ont marchandé, offert un marchandage, sous-doyé les électeurs, parce qu'il est question que dans les quatre coins de la RDPC, il y avait des caisses d'argent qui circulaient dans toute la ville. On s'estime heureux parce qu'on a apporté un plus dans cet arrondissement à travers les projets qu'on a réalisés. En dépit des 16% de suffrages, le parti de Jacques Maboula se prépare à mieux rebondir. Des caisses d'argent qui circulent dans toute la ville. ...pour la réconciliation nationale, qui occupe le deuxième rang avec 23,86% des voix. Je vous rappelle quand même que j'étais seul face à une armada au cadre des ministres de la RDPC face à moi pour ne pas faire tomber et passer à nouveau dans l'opposition. Sentiment de devoir accompli par les responsables d'Elicam, l'organe en charge des élections au Cameroun. Je suis entièrement satisfait du travail de la commission qui a vraiment répliqué la réalité qui est sortie des yeux. Ça va en droit de ligne avec tous les consignes et toutes les recommandations qui nous avaient été données en préparation à ce scrutin. Avec un taux d'abstention de 46,2% et 83 bulletins nuls, le RDPC remporte ses municipales à Yabassi avec 62,81% de suffrages exprimés. Dans la région du Sud-Ouest, les résultats sont connus depuis hier soir. Le RDPC s'empare des communes de Koumba 1 et Tico, autrefois dirigées, il faut le préciser, par le Social Democratic Front. Et de façon globale, les 31 communes du Sud-Ouest seront conduites pour les années à venir par le Rassemblement démocratique du peuple. On aura l'occasion de revenir sur cette actualité. Le temps pour nous de prendre un autre sujet. Dans ce journal, une quinzaine de membres du gouvernement étaient face aux jeunes à Yaoundé. C'était à l'occasion du forum gouvernemental sur la jeunesse. Une opportunité pour ces jeunes de poser quelques questions aux membres du gouvernement. Allant, Delphine Foncouf-Tené et Michel Foucault. Contacts de proximité, connexion facile entre jeunes et membres du gouvernement. La quinzaine de ministres et assimilés présents ce 11 février au village jeunesse est questionnée sur les activités relatives à leur portefeuille. Au regard constant, de la croissance constante des enfants dans la rue et surtout au niveau de la proste centrale, et ces enfants qui deviennent de plus en plus agressifs parce que consommant des substances psychotropes, voulions savoir ce que vous faites ou bien ce que vous envisagez de faire afin de limiter ce phénomène ? Ce que le ministère de la Promotion et de la Femme et de la Famille fait, c'est d'insister sur l'éducation des enfants au sein de la famille, la responsabilité parentale. Le débat se veut franc. La rencontre feste sous feste initiée par le chef de l'État Paul Biya est aussi l'occasion pour le faire de l'Ange de la Nation de voir si près ces personnalités qu'ils ont, pour certains, eu l'habitude de regarder à la télé. Nous, nous pensons que ça répond à ce problème de distance qui existait entre le gouvernement et les jeunes. Et ce soir, de nombreuses résolutions ont été suscitées mais également des doléances afin de permettre au gouvernement de vraiment toucher du doigt les problèmes auxquels font face la jeunesse. Car ici, présentement, est représenté les jeunes de différents backgrounds, de différentes localités, que ce soit en zone urbaine ou en zone rurale, qui sont venus ainsi porter leur doléance à l'endroit du gouvernement. Je pense qu'au sorti de cet échange, les ministres eux-mêmes se poseront des questions sur l'impact réel de leur action sur la jeunesse. Et cela pourra réorienter leur feuille de route, leur plan d'action annuel ou triennal pour s'assurer que l'action qu'ils mènent en amont en faveur de la jeunesse répond effectivement aux attentes de cette jeunesse-là. Le ministre de la Communication préside le Forum gouvernemental Jeunesse. Cette activité qui vient mettre un terme à la 11e de la fête de la jeunesse s'inscrit dans le cadre du projet Youth Connect Hangout. Et le mois de la jeunesse se poursuit. À cette occasion, certains artistes ont offert une série de spectacles à leurs fans. Après Stanley Heno à Canal Olympia, c'était donc le tour de l'artiste Kisila K, toujours dans la ville de Douala, avec d'autres jeunes artistes de la musique urbaine. Et c'était en présence de Yasser Trésor-Tannon. Kisila, c'est son nom d'artiste et sa voix est d'une puissance remarquable. En plein showcase, au club MKP 2.0 à Makepé, dans l'arrondissement de Douala 5e, elle communie avec ses jeunes fans. Je suis assez polyvalente dans mes choix parce qu'à la base, chanteuse de blues, aujourd'hui, j'ai voulu faire cet album arc-en-ciel pour aller un peu dans le sens de la nouvelle génération pour essayer de toucher un maximum de public. Établi aux Etats-Unis d'Amérique, l'artiste originaire du Ocam a toujours été proche de la jeunesse de son pays, le Cameroun. Pas mal de collaborations avec des artistes, comme le jeune rappeur Chercheur d'or. Chercheur d'or, mon fils. Et j'ai travaillé aussi avec mon autre fils, de Valur. Et puis, ces deux petits, ce sont mes deux frères, c'est ma famille. Donc, j'apprécie beaucoup. Ils sont bourrés de talent. C'est une dame qui a beaucoup d'énergie quand elle travaille. Moi, j'ai beaucoup été surpris par rapport à son âge. Et vu ce qu'elle faisait, ça m'a vraiment émerveillé. D'ici là, attendent bientôt faire d'autres showcases du côté de l'Europe. D'instant, au mois de mars, je suis en Belgique. Au mois d'avril, à Paris. Au mois de mai, aux Etats-Unis, pour une série de dates. Au mois de juin, je redescends en Allemagne. Au mois de juillet, à Londres. Et au mois d'août, encore à Paris. L'occasion a été donnée à les artistes en aile de prester à enlever les rideaux, une jeunesse qui rêve de tutoyer des grandes scènes. Le mois de février, c'est le mois de la jeunesse, mais aussi le mois de l'amour. Demain, c'est le 14 février, jour de l'amour, jour de la Saint-Valentin, jour où de nombreuses personnes parlent d'amour et font l'amour sans tabou. Mais au cœur de cette célébration, il y a le cadeau de la Saint-Valentin. Et à ce 13h, nous avons tendu le micro à quelques amoureux. Une question, peut-on parler de Saint-Valentin sans cadeau ? Vous allez écouter dans quelques instants les réponses au micro de Junior Roussin et Marus Kossou. On ne peut vraiment pas célébrer la Saint-Valentin sans un cadeau. Parce qu'une Saint-Valentin, sa cadeau n'est pas une Saint-Valentin. Voilà pourquoi je suis venue ici à Miro, où on peut offrir des cadeaux à un peu tout le monde, pour faire plaisir à mon entourage. Je suis aussi à mon amoureux. L'homme est à la route, il faut le faire. Pourquoi pas ? Ça fait vraiment plaisir à la femme. Ce n'est pas le cadeau qui fait l'amour. En fait, il y a beaucoup d'autres choses au-delà du cadeau. Ça peut être une phrase, une attention, n'importe quoi, mais pas forcément un cadeau. On peut célébrer la Saint-Valentin sans cadeau, parce que la Saint-Valentin s'élève par la fête des cadeaux. Et si tu aimes vraiment ta personne, et si tu vas attendre une fois l'an pour lui donner un cadeau. Rendez-vous donc demain pour la célébration de la Saint-Valentin. Depuis quelques semaines, le gouverneur de la région du littoral, Samuel Dieudonné-Ivaha-Diboa, mène une campagne de lutte contre l'insalubrité dans la ville de Douala. Vous pouvez apercevoir en image le gouverneur lui-même en action, vu du championnat d'Afrique des Nations à venir. Cette activité rentre dans ce cadre-là. Et en sa qualité de président du COCAN, site de Douala, il était à la tête d'une nouvelle caravane de propreté ce matin dans les arrondissements de Douala 5e et Douala 1er. Nos reporters, Marc Chouameau et Henri Chinda, l'ont suivi très tôt ce matin. Voici le compte rendu. C'est une très belle initiative et je tiens à saluer cette initiative qui a été prise par les autorités de la ville de Douala afin qu'on puisse vraiment rester dans l'hygiène et la salubrité. Avant, c'était le mercredi. Si on a pu faire le mercredi, pourquoi pas le jeudi ? Et les heures maintenant qui vont aller jusqu'à 11h, c'est vraiment très bien. Ça nous permet aussi de rester très sereins et de veiller quand même à la propriété autour de nous. La campagne électorale est passée et nous devons revenir sur le travail quotidien. Donc, comme nous l'avons dit, chaque semaine, tous les jeudis, de 8h à 11h, nous devons amener nos populations à faire de la propriété dans la ville de Douala et dans la région du littoral en général. Nous tenons à dire que peut-être le prétexte des événements qui arrivent, à savoir le châne et la canne, sont là, mais nous voulons que ce soit un réflexe qui doit aller au-delà de ces rencontres. que ce soit un réflexe pour que chaque jeudi... ...